Grâce à l'application Documents, le récit de l'Univers social met de nombreux dossiers documentaires à la disposition des enseignants et des élèves de première à quatrième secondaire. Ces dossiers portent sur des thématiques variées, qui touchent les programmes d'histoire et de géographie au premier et au deuxième cycle. Ce tutoriel vous expliquera plus en détail la structure et le fonctionnement de ces dossiers documentaires. Pour consulter la liste des dossiers documentaires disponibles sur le site, vous pouvez en tout temps cliquer sur les onglets « Premier » ou « Deuxième cycle » qui se trouvent en haut sur la barre de tâches. Au premier cycle, vous aurez accès à des dossiers en histoire ou en géographie. Au deuxième cycle, l'ensemble des dossiers touchent le programme d'histoire du Québec et du Canada, mais plusieurs dossiers de révision permettent aux élèves de se préparer à l'évaluation du ministère de l'Éducation. Les pages qui s'ouvrent vous permettent souvent d'accéder à des listes de dossiers en ordre chronologique. Cette liste présente la question de recherche qui guide chacun des dossiers, une brève mise en situation ainsi que les opérations intellectuelles que les élèves travailleront dans le dossier. Notez que les listes de sujets traités s'enrichissent régulièrement de nouvelles thématiques. Il est donc à viser de la consulter fréquemment. Une fois que vous avez déterminé un sujet qui vous intéresse, il suffit de cliquer sur le titre pour accéder à la page du dossier. Prenons par exemple le dossier sur les conséquences de l'expansion européenne dans le monde. Peu importe le dossier que vous avez choisi de consulter, sachez qu'ils sont tous construits selon une structure séminaire, à l'exception des dossiers de révision à questions courtes. D'abord, les élèves doivent répondre à une question générale qui oriente la lecture de chacun des dossiers. Prenons l'exemple concret du dossier sur l'expansion européenne dans le monde. Dans ce dossier, la question de travail porte sur les conséquences de l'expansion européenne en Amérique sur les populations autochtones. Cette question de travail demande aux élèves de faire appel à une ou deux des opérations intellectuelles propres à la discipline historique. Dans le cas du dossier sur l'expansion européenne dans le monde, les opérations intellectuelles touchées sont établir des faits et déterminer des facteurs explicatifs et des conséquences. Pour répondre à la question de travail, les élèves doivent effectuer une tâche pour laquelle ils reçoivent des consignes claires. Ici, ils doivent lire les documents du dossier et résumer la ou les conséquences dont parlent chacun des documents. Puis, ils doivent indiquer de quels types de conséquences il s'agit, économiques, politiques ou socioculturelles. Une fois cette lecture terminée, ils devront utiliser les connaissances acquises pour analyser une murale de Diego Rivera intitulée « L'exploitation du Mexique par les conquistadors espagnols ». Des questions d'interprétation leur font fournies pour les guider dans leur analyse iconographique et faire des liens avec les questions de travail du dossier. Pour compléter leurs tâches, les élèves disposent de documents de toutes sortes qu'ils lisent, classent et interprètent. Nous les examinerons dans un instant. Enfin, des applications technologiques généralement gratuites sont suggérées aux élèves pour réaliser leurs tâches. Dans le dossier sur l'expansion européenne, les élèves peuvent utiliser l'application Tingling pour analyser et annoter la murale de Diego Rivera. Cette application gratuite, facile d'utilisation, est disponible sur ordinateur ou sur tablette. Notez que tous les dossiers documentaires sont également disponibles en version Documents Google et qu'ils peuvent être facilement imprimés dans ce format. Examinons maintenant le type de document historique qui se trouve dans le dossier. Au total, le dossier contient six documents, dont un document d'amorce destiné à servir de déclencheur à l'étude de la thématique. Il est généralement utile de travailler ces amorces avec l'ensemble de la classe avant de débuter le dossier. Elles peuvent servir à définir un concept ou à modeler une technique qui seront utilisées dans le dossier, à faire des liens entre le sujet du dossier et les thématiques actuelles, ou simplement à susciter la curiosité des élèves à propos du sujet du dossier. Dans le dossier sur les conséquences de l'expansion européenne, l'amorce proposée consiste à analyser une murale de Diego Rivera qui illustre l'Empire aztèque avant l'arrivée des Européens. Quels sont les autres documents du dossier? Au premier coup d'œil, on s'aperçoit que le dossier contient une carte et plusieurs iconographies. Des bannières annoncent également que des textes de sources primaires et secondaires se trouvent dans certains documents. En cliquant sur chaque document, il est possible de consulter en grand format le document et de lire le texte qui lui est associé. Par exemple, si on clique sur le document 4, on constate qu'un extrait de sources primaires accompagne la peinture de John Everett Millet. Le texte, comme l'image, traite de la conquête de l'Empire Inca par Francisco Pizarro. Notez également que l'image peut être étudiée comme document historique aussi bien que le texte. D'autres documents présentent des sources secondaires, c'est-à-dire des extraits qui proviennent d'écrits d'historiens. Enfin, plusieurs cartes, schémas ou iconographies sont accompagnées d'une notice informative rédigée par l'équipe du récit, comme sept cartes qui représentent les empires aztèques et incas au moment de l'arrivée des Européens. L'ensemble de ces documents permettront donc aux élèves de réaliser la tâche qu'il aurait demandé et de répondre à la question du dossier sur les conséquences de l'expansion européenne en Amérique. Les enseignants qui possèdent un compte sur l'application Documents ont également accès aux pistes de solutions préparées par l'équipe du récit pour chacun des dossiers. Pour en savoir plus sur la manière de créer votre compte et sur les fonctionnalités de l'application Documents, visionnez le second tutoriel de cette série. Si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Et si vous voulez en savoir plus sur le travail du récit de l'univers social, visitez le site récitus.qc.ca. Go ! Sous-titrage ST' 501